Comment tu vas, Brico ? Je pense que mon corps souffre. Mon corps souffre, mais mon âme et mon esprit vont bien. Voilà, c'est-à-dire que je pense que spirituellement, il faut être bien pour que moralement, tout se passe bien. Je pense que mon corps est malade. Ton corps souffre de quoi ? Je souffre d'une insuffisance rénale, d'une insuffisance rénale chronique. Et ce, depuis près d'un an, j'ai été hospitalisé d'abord dans une clinique de la place. Et ça s'est aggravé. Et là, ils m'ont transféré en urgence au CHU de Yopougon. Et là, c'était vraiment difficile. Je suis passé là par... C'était difficile avec l'anémie. J'ai fait trois jours de coma. Trois jours de coma ? Oui. Je reviens de loin. Je reviens de loin. C'est une grâce de Dieu d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait deux ans que tu traînes la maladie aujourd'hui. Quel est le pronostic des médecins ? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça ? Bon, c'est une insuffisance rénale. Et je fais deux dialyses par semaine. La dialyse fait 40 000 par jour. C'est quatre heures du temps. On est conscients de cette pathologie, de ce que ça peut représenter en termes de coût. Oui. Mais aujourd'hui, comment tu te soignes ? Est-ce que tu bénéficies d'une quelconque prise en charge ? Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas vraiment facile pour moi. Mais Dieu merci, je peux dialyser au choui de cocody. Je peux faire les deux dialyses. Les médicaments pour les avoir, ce n'est pas du tout facile. C'est excessivement cher. Il faut avoir une alimentation très, très variée. Tu ne dois plus manger de la viande. Il y a des poissons que tu ne manges plus. Donc, c'est très difficile. Tout ça y est à ta charge. Comment tu fais ? Tout ça y est à ta charge. Oui, tout ça y est à ma charge. Mais je sais pourquoi je t'ai dit, si je suis devant vous, c'est une grâce de Dieu. J'ai frappé à des portes. J'ai frappé vraiment à des portes. Mais je ne veux pas étayer ça ici. Aujourd'hui, Brico, de quoi tu as besoin concrètement devant la caméra ? Qu'est-ce qui te manque ? Aujourd'hui, j'ai besoin de soutien. De soutien pour moi et pour aider d'autres personnes qui sont dans des problèmes comme moi. Quel genre de soutien, en fait ? De soutien financier, de soutien financier matériel. Même si tu as des draps, j'en ai besoin. Donc, j'ai lancé un appel. Quand vous me dites, quand j'ai fait le morceau avec Bilibili, la première dame, elle a vraiment aimé ce morceau. On a vraiment tourné avec... Je pense, je sais qu'elle fait beaucoup pour des malades. Mais si jamais elle m'écoute, je lui lance un appel. À la première dame, Maman Ouattara, tes enfants ont besoin de toi. Ton fils a besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. Parce que ce n'est pas facile. À Mme Bédia, elle a servi. Parce que je sais qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour les malades de l'insuffisance rénale. J'ai besoin aussi de votre soutien. Si vous entendez ma voix, voilà. Et d'ailleurs, si l'envie vous vient de l'aider d'une façon ou d'une autre, on a un numéro de téléphone disponible qu'on va vous communiquer pour les éventuels dons à travers ce message. Je n'ai pas envie de dire à un autre mot ce message. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran. N'hésitez pas à faire parler votre cœur et à contribuer d'une façon ou d'une autre à la vie de cet artiste. C'est un Ivoirien, c'est un frère, il a aimé notre pays, il a donné sa vie carrément au service de ce pays. Aujourd'hui, il est avec nous, il vous sollicite.